Dans le ventre de sa maman, déjà, Gloups n'était pas très sage. « Ouh, eh ben, sois gentil, mon tout petit ! Gloups ! » Quand il était bébé, Gloups était parfois un peu coquinou. « Allons, mon petit Gloupsounet, sois gentil ! » « Gloups ! » Avec sa petite sœur, Gloups se montrait parfois un peu trop... affectueux. « Ah non ! Sois gentil avec Croquette ! » « Gloups ! » Son animal de compagnie le craignait un peu. « Recrache ! Tout de suite ! Ça, ce n'est pas gentil ! Pas gentil du tout ! » « Gloups ! » Et avec les gens qu'il ne connaissait pas, Gloups n'était pas très poli. « Non, mais veux-tu bien être gentil ? » « Gloups ! » Le jour où Gloups entra à l'école, sa maman lui fit quelques recommandations. « Mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu seras un gentil Gloupsounet. Tu es grand maintenant, et tu dois comprendre qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je veux qu'on me dise que mon fils est un gentil chéri. C'est promis ? » Gloups ! Gloups ! L'école est pleine de tentations pour un petit Gloupsounet. Mais Gloups est plein de bonnes intentions. Il est gentil avec la maîtresse. Mais ce n'est pas facile. Il est gentil avec Loulou. Pourtant, le rap-laplaté serait très tentant. À la cantine, il se montre charmant. Pourtant, la petite cerise est vraiment appétissante. La sieste n'est pas un moment facile pour un petit Gloupsounet. Il faut reconnaître que Martin est très très près. Il est super poli avec la jolie rose. C'est qu'elle est vraiment accroquée. Il est même gentil avec le poisson rouge. Mais c'est très dur. Gloups ! Enfin, c'est l'heure des mamans. « Alors mon chéri, tu as été bien gentil ? » La dame qui met les manteaux félicite maman. « Oh, votre fils a été adorable ! » Bravo, petit Gloups ! Ça mérite un bisou ! Gloups ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci.